Ça n'a rien à voir. Bernard Grasset, qui est une parlementaire, avait dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais avait dit, de toute façon, Joël Mie est insolvable. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fera, si jamais les projets qu'il souhaite mener, et que vous avez l'air d'apprécier, ne vont pas à terme ? Qu'est-ce qu'on fera ? Est-ce que, au moins, dans les actes juridiques que vous allez passer, au moins, vous allez mettre des dates limites de réalisation, et, à défaut, des retours du site à la vie ? Est-ce qu'au moins, vous allez prendre, mais le maximum d'assurance, de garantie, pour qu'une fois ce site vendu, on ne soit pas pied et point lié au bon vouloir, au bon financement de ces investisseurs privés ? En 40 ans, il y a des gens qui disaient qu'accord de Montréal, de la Restorel, c'était une preuve à Montréal. Aujourd'hui, personne n'est ainsi. Donc, vous êtes dans un état d'esprit... Oui, c'est pas... Elle n'a pas été donnée à privé. ...c'est très clair avec vous. Ce qui vous gêne, c'est qu'effectivement, l'équipe municipale précédente, parmi M. Grasset et quelques-uns de votre équipe, la majorité, vous n'avez pas cru. En M. Joanny, notamment, sur le festival qu'il voulait créer dans la ville de Rochefort. Parce que ce festival aurait pu avoir lieu déjà depuis un nombre d'années. Certains, moi, dans l'opposition, j'ai été favorable parce que je trouvais que ça a apporté le plus value à la ville. Une ouverture vers l'extérieur, un dynamisme, un autre, quelque chose de différent qui a apporté l'attractivité. Vous n'avez pas cru. Vous en mordez les doigts. Vous en mordez les doigts. Toute la nuit, vous en rêvez. Vous en faites des cauchemars. Et tellement vous faites des cauchemars, ça rend nerveux M. Le Trousse qui ne dort pas assez. Donc, voilà. Là, vous vous dites, mince, vous y arrivent. Ça marche. Chiffon fait une autre image de la ville de Rochefort. Et partout à l'extérieur, tout le monde nous dit que ça bouge à Rochefort et que la ville change. Et ça, ça vous fait mal. Et donc, oui, s'il y a un promoteur qui est là pour apporter un projet que nous et auquel on croit, on le portera. Donc, ne vous inquiétez pas sur le volet juridique. Il y a des notaires, il y a des gens compétents. Bien évidemment que la vente se fait sous conditions et pas comme ça, un chèque en blanc. Donc, on en reparlera sur les conditions. Il y aura un volet juridique, évidemment, important et sur lequel je serai vigilant. Mais nous, on croit en l'avenir de notre ville, justement à cet endroit stratégique, avec l'hôpital de la Marine, avec ce site, avec le château d'eau. Ça nous gêne. C'est justement que depuis deux ans et demi, il y a des choses qui bougent. Vous avez eu 13 ans pour anticiper tout ça. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez loupé le coche. Je n'y suis pour rien. Tant pis pour vous. Il n'y a plus d'autres questions. Et, est-ce que vous mesurez vos propos publics, notamment sur ce temps du secret, accord secret, je ne sais pas de quoi il est en retour, mais dites-moi quel accord il y aura eu en gros je ne vois pas notre idée c'était de faire une consultation avec justement plusieurs projets, dès lors qu'il y a un seul projet, je m'en pense que je ne comprends pas Dernière question, monsieur Asselet